... Une banda détenue rouge et blanche, à Dax, samedi, il régnait comme un lard de fête. Et pour cause, 88 jours avant le début de la Feria, les cafetiers de la Fontaine Chaude, de la Place Thiers et du Courverdin ont lancé Dax la Feria le jour d'avant. Aujourd'hui on se retrouve pour les J-88 avant l'ouverture de la Feria de Dax. Le principe c'était se retrouver, sortir, dépoussiérer un petit peu les tenues blanches et rouges avant l'heure. On a passé un hiver douloureux, il a fait froid, on s'est ennuyé. Alors voilà, on a décidé de convier tous nos amis, tous nos clients, les musiciens, toutes les personnes qui ont envie de venir faire un petit peu la fête, passer un moment de convivialité sur la Place de la Fontaine, la Place Thiers et le Courverdin à côté pour se préparer à cette Feria qui approche à Grand Pas et ça nous tarde. L'idée de cette fête avant l'heure a émergé dans l'esprit des cafetiers après le beau succès début avril du carnaval de Dax. Le Barbasque, l'Incantada, le Six, l'Atmosphère, le Pit, le Café de Bordeaux, El Chupinazo et le Lounge se sont donc réunis pour organiser ce jour d'avant et lancer la saison. Ça permet effectivement de lancer un petit peu la saison, ça permet de faire vivre cette place qui est faite pour ça, qui est faite pour la convivialité, pour la réunion des générations, etc. Et ça fait suite au carnaval populaire qui a été organisé au début du mois d'avril, qui a eu un succès énorme grâce à la météo peut-être, mais grâce aussi à la bonne volonté, à la participation, à la bonne humeur de toutes les générations qui sont bien mélangées sur cette place. C'était très très sympa. Pour marquer le lancement de cet événement et le décompte des jours avant la feria, les organisateurs ont installé sur les grilles de la Fontaine Chaude un compte à rebours couleur locale qui débute à J-88 et non pas J-100 pour une simple raison. On a décidé de faire différemment. On innove sans on trouver sa ringard. Donc on a dit on va faire 88, ça tombait bien, ça tombait un samedi en plus. Alors voilà, on a des amis, ça dépend quand on est sur un terrain de rugby, pas forcément, mais bon, nos collègues montois qui ont déjà fait 100 jours avant la Madeleine, on voulait être novateur et leur dire qu'on était meilleur qu'eux avec 88. Et pour faire encore plus fort que les montois, les cafetés d'Aqua réfléchissent à organiser le jour d'après. Merci. Merci.